Bonjour, gouverner un pays n'est jamais chose aisée. Pourtant, cette tâche difficile incombe parfois à un homme qui n'a pas développé toutes ses qualités, je veux dire à un enfant. À l'âge de l'insouciance, certains enfants ont dû abandonner leur jouet pour saisir le sceptre du pouvoir et ses servitudes. Dans cette vidéo, nous verrons cinq monarques, enfants, un pharaon, deux empereurs et deux rois. Commençons par l'Égypte. Le plus célèbre des pharaons, Toutankhamon, est monté sur le trône à l'âge de 10 ans, en 1335 avant Jésus-Christ. Il succédait à son père, Akhenaton, qui renversa la religion traditionnelle des Égyptiens et imposa un nouveau culte, le dieu du disque solaire Aton. Contre la politique de son père, le jeune pharaon restaure le culte ancien du dieu Amon. Et d'ailleurs, le nom de règne qu'il prit, Toutankhamon, signifiait « image vivante du dieu Amon ». À la différence encore de son père, il tenta de restaurer des relations de paix avec les voisins de l'Égypte. Cependant, souffrant de différentes maladies, Ce jeune pharaon s'éteignit vers l'âge de 18 ans. La découverte de sa sépulture, en 1922, a eu un retentissement mondial et fit de lui le souverain d'Égypte le plus connu avec la reine Cléopâtre. Si tu le souhaites, tu peux trouver facilement des livres sur ce pharaon enfant. En effet, il a régné à une époque cruciale pour l'Égypte et sa momie découverte semble envoyer des sortilèges à ceux qui l'approchent de trop près. D'autres enfants sont devenus monarques à des époques très difficiles pour leur nation. Ainsi, le dernier empereur romain est un enfant de 10 ans, Romulus Augustus. Le barbare Odoacre envahit ce qui restait de l'Empire romain et déposa le jeune empereur. Il laissa cependant la vie sauve à Romulus Augustus car il eut pitié de cet enfant qui avait l'âge de son propre fils. Le dernier empereur de Chine, le célèbre Pou Yi, hérita du trône à l'âge de 3 ans et y demeura 4 ans jusqu'au renversement de la monarchie en 1912. Cependant, il put continuer à jouir de son palais. Pou Yi a un destin fascinant, rempli de rebondissements. Il remontera sur le trône d'une partie de la Chine occupée par les Japonais avant que d'être fait prisonnier de guerre. Après sa libération, Pou Yi est reçu par son lointain successeur, Mao Zedong, qui lui conseilla d'écrire l'histoire exceptionnelle de sa vie. Ce livre, traduit dans des dizaines de pays, fut un immense succès de librairie. En France, ce livre a pour titre « J'étais empereur de Chine ». Mais les enfants rois se servent souvent du pouvoir, comme l'école de la vie. Ainsi en France, le roi Louis XIII, celui des trois mousquetaires, n'avait que 9 ans lorsqu'il succéda à son père. Comme il était enfant, plusieurs de ses ministres ne le respectaient pas. Le premier ministre, dit-on, le giflait parfois. Le jeune roi, à cette occasion, apprit à se taire, à observer et à connaître les qualités et les défauts des hommes. À une époque où les seigneurs ne parvenaient à rien, parce qu'ils se trahissaient tous les uns les autres, lui, l'enfant roi, fut le seul qui réussit à comploter pour prendre tout le pouvoir. Il fit tuer son premier ministre et jeter en prison les ministres qui ne le respectaient pas assez. Puis, quelques années plus tard, il prit comme principal ministre le cardinal de Richelieu, qui obligea tous les Français à obéir entièrement aux ordres du roi et à faire de la France le plus puissant état du monde. À la fin de sa vie, alors qu'il agonisait sur son lit de mort, Louis XIII fit appeler son jeune fils de 4 ans. « Comment t'appelles-tu, mon fils ? » « Louis XIV. » « Non, pas encore. Attends que je sois mort. » Le petit Louis, qui devint quelques heures plus tard le roi Louis XIV, est le plus grand de nos rois. Il connut lui aussi une enfance agitée par la révolte des grands seigneurs. Mais son parrain et premier ministre, le cardinal Mazarin, écrasa la fronde des seigneurs et apprit à son jeune pupille comment gouverner. Devenu adulte, Louis XIV fit construire l'immense château de Versailles pour pouvoir héberger et surveiller les principaux nobles de son royaume. Mazarin, comme Louis XIV, ont écrit des livres sur la façon de bien gouverner. Leur principale leçon est qu'il faut beaucoup travailler et être assidu à ses devoirs et toujours s'interdire des caprices car, lorsqu'on est maître de soi, on commande à l'univers. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada